Bonjour messieurs, présentez-vous à guinéamatin.com Je m'appelle Mme Traoré, communément appelé B52, secrétaire fédéral de l'IFDG à Calais Justement, l'IFDG vient de prendre une décision qui vous suspend pour l'instant Alors, qu'est-ce que vous en savez ? Dites-nous comment cela est arrivé ? Bon, d'accord, c'est parce que, bon, en fait, moi j'accuse les responsables du parti par rapport à la situation de ce qui s'est passé sous moi En fait, moi je ne trouve aucun inconvénient par rapport à ça, c'est parce que ce qui s'est passé c'est purement civil, entre moi et cette dame Donc si le parti s'implique dans cette affaire pour prendre l'affaire comme actualité à la une, vraiment c'est de souvent qu'un dit En fait, moi, la femme-là est venue vers moi juste pour l'aider à ce qu'elle arrive à avoir des boutiques Alors qu'il y avait le gouverneur qui avait pris la main pour faire le déguerpissement au niveau du chemin de fer Après ce déguerpissement-là, ils ont passé la main à la commune pour faire les boutiques et pour portoyer à des commerçants qui sont là-bas En fait, ils ont commencé à faire la construction, cette dame-là est venue vers moi pour dire qu'elle veut des boutiques Je l'ai dit pour le moment, comme les boutiques sont en construction, vous attendez jusqu'à ceux qui nous donnent la main pour l'obtraction de ces boutiques-là Bon, la femme, elle m'appelait du jour au lendemain, j'ai dit vous vous attendez, nous vivez 52, tu ne veux pas m'aider C'est à travers quelqu'un que moi je me suis connu avec la dame-là Comment elle s'appelle cette dame ? Non, en fait, je ne veux pas dire son nom quand même du tout, c'est parce que même cette dame-là, elle est dessus du tout aujourd'hui Par rapport à certaines révélations de ce que le parti m'a fait Maintenant, vous, vous avez fait ça au nom de l'UFDG ou bien c'est pour vous-même ? Je suis membre du conseil communal Ah oui, d'accord Je suis membre du conseil communal de Caloum Donc, de ce fait, la dame m'a donné de l'argent Et l'argent est passé dans ma main, est-ce que tu as compris, pour l'obtraction de ces boutiques-là Donc, la construction a été commencée par rapport à ça Donc, comme ça a pris de retard, ça s'est arrêté Lorsqu'ils ont commencé à faire la construction de ces boutiques-là, ça a pris un peu de retard Après, le travail s'est arrêté La dame me disait, bon, maintenant qu'elle veut voyager Elle a réclamé son argent J'ai dit, bon, d'accord, vous attendez jusqu'à ce que vous rentrez en position de cet argent-là En rentrant en position de cet argent-là, elle m'a dit, non, ok, ça a pris beaucoup de temps Donc, elle ne va pas prendre son temps ici pour demander son argent à chaque fois J'ai dit, bon, d'accord, vous attendez Comme l'argent est passé dans ma main, je ferai tout possible A sûr que vous rentrez en position de cet argent Est-ce que c'est arrivé maintenant et elle a reçu cet argent là où est-ce qu'elle est présent ? En fait, elle m'avait convoqué à l'escadron numéro 1 J'étais là-bas et le secrétaire général de la commune est venu pour dire à la dame Vous attendez jusqu'à ce que vous allez essayer de rentrer en position Parce que les boutiques sont en construction Donc, moi, j'avais même commencé à faire le paiement à la gendarmerie de Tombo Après, je suis bloqué C'est beaucoup d'argent ? C'était 26 millions 26 millions 26 millions Après, je n'allais pas avoir de l'argent J'ai dit, bon, d'accord, vous attendez Bon, pour le moment, ça ne va pas du tout La dame me dit non, qu'elle a besoin de son argent Que ça a pris beaucoup de temps J'ai dit, bon, d'accord Elle a pris sa plainte Elle a pris ça là-bas Elle est fatiguée au recommandement Après, le recommandement, le recommandement lui a accordé On lui a guidé quand même du tout D'aller à la gendarmerie de marché Niger Elle est partie là-bas Donc, elle a déposé sa plainte Donc, les gendarmes m'ont appelé J'ai dit, bon, en fait, je viendrai quand même du tout Donc, on met tout ça là Bakar Kieta m'a appelé C'est la jeunesse de l'IFDG Il dit, ah, Fourier, est-ce qu'on pourra faire des réunions ? Est-ce qu'on pourra tenir des réunions ? J'ai dit, pour le moment Pas tenir des réunions Mais on va essayer de voir tout ça Parce qu'actuellement, j'ai un problème Il m'a dit, bon, tant, quel problème ? J'ai donné des explications Bon, il m'a dit, bon, déplace-toi, tu viens à l'hémicycle Tu viens à l'hémicycle au bureau de Fodou J'ai dit, bon, d'accord, je vais venir Je suis allé là-bas On lui a donné des explications par rapport à tout Est-ce que vous avez compris ? Les explications, là Non, ils ont dit Donc c'est à l'hémicycle de ça qu'ils ont pris la décision de vous suspendre ? Oui, bon, je suis allé là-bas Il y avait Kalemondou, il y avait Alain Touré, il y avait Fodou Oussou, il y avait Bakary Keta qui étaient là-bas Mais je l'ai vu Il voulait m'humilier quand même du tout Par rapport à ce montant-là J'ai dit, bon, d'accord Il dit, bon, d'accord, nous on va payer de l'argent Mais il faudrait que ta voiture soit saisie Parce que C'est qui a dit ça ? C'est Fodou Oussou ou c'est qui ? Mais ils ont été tous Fodou Oussou, il est tant de personnes Donc on va essayer de saisir ta voiture jusqu'à ce que On va finir de payer de l'argent Après, bon, l'argent Tu vas essayer de rembourser le parti J'ai dit, ah bon, d'après tout ce que moi j'ai fait pour le parti là C'est ce que vous allez essayer de me récompenser J'ai dit, bon, d'accord, c'est bon C'est mieux pour vous Si vous avez compris Il y a Fodou Oussou qui est rentré en contact avec la dame Elle a parlé avec la dame La dame dit non, qu'elle a besoin de son argent J'ai dit, bon, d'accord Il dit, bon, ils ont pris des engagements pour payer de l'argent Ils ont dit à la dame, c'était un lundi Ils ont dit à la dame de venir le mardi Elle est venue le mardi On lui a donné 5 millions 5 millions Ma voiture a été saisie là-bas, le mardi là Qui a saisi ça ? C'est sur ordre encore de Fodou Oussou Fodou Oussou, Calemodou Est-ce que tu as compris ? Mon maître qui était venu, il m'a dit Bon, Foui, on est en train de donner l'argent à la dame Donc, on essaye de me donner la clé de la voiture Sinon, sans courant, on ne va pas J'ai dit, pourquoi ? Il dit non On me dit de me donner la clé J'ai dit, Keta ne te fout pas de moi C'est le top Il me dit de lui donner la clé J'ai dit, bon, d'accord On va aller au bureau de Fodou Oussou En ce moment, Fodou Oussou sortait C'est Calemodou qu'on a trouvé au bureau Il dit non Donne la clé à Keta Entre temps, il y avait quelqu'un qui était assis dans la voiture Dans ma voiture Après, ils ont venu Ils ont fait des sommes ce monsieur-là À la voiture Au moment où moi, j'étais au bureau de Fodou Oussou À ton absence À mon absence Ils ont pris la voiture Ils ont parti Tiens, tiens Est-ce que tu as compris ? Oui, oui J'ai dit, bon, d'accord Et la dame aussi, elle était là avec des gendarmes Donc, le mardi Ils ont venu encore Puisque lorsqu'ils ont pris Ça, c'est le mardi passé, les jours-là ? Non, non, non Au mois de Calem Est-ce que tu as compris ? C'était le... L'affaire, comment ça a déroulé ? Le 14 14 juin Juin Oui, c'était le 14 juin Non, le 13 Le 13 juin Est-ce que tu as compris ? Ils ont versé l'argent-là le 13 juin Est-ce que tu as compris ? Donc, ce montant-là A été payé les 5 000 euros Il dit qu'ils vont essayer de refaire Donc, on m'a dit De faire... Et ils m'ont fait signer même Lorsqu'ils ont versé les 5 000 euros-là J'ai dit, vous allez me faire signer ? Oui, c'est ça J'ai dit, bon, d'accord Ce n'est pas grave Quetta m'a demandé Dans combien de temps Tu vas essayer de payer l'argent ? J'ai dit, dans 3 mois Je vais payer l'argent Est-ce que tu as compris ? Donc, c'est à l'issue de ça maintenant Que la décision... Donc, écoutez Alors, tandis que Donc, à la gendarmerie Ils ont venu là-bas Ils ont versé encore le mercredi Ils ont versé 10 millions Ça fait 15 millions Est-ce que tu as compris ? J'ai dit, bon, d'accord On a quitté la gendarmerie 4 jours après J'ai appelé au honneur Calemande J'ai dit, bon, honneur, vraiment Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi Mais j'aimerais que quand même Vous m'aidiez à avoir ma voiture Moi aussi, je vais essayer de chercher le reste d'argent Il dit, non On ne va jamais te donner la voiture Il faudrait que tu payes l'argent là On est parti et on a crédit l'argent quelque part L'argent, ce n'est pas pour nous Le chais, la construction Il y a ceci, il y a cela J'ai dit, ah, honorable Est-ce que moi, je méritierais ? Il dit, non, paix Tu viens te foutre de moi J'ai dit, astafoula Tu es mon frère J'ai tout le respect pour vous Il dit, non, on ne laisse pas la voiture J'ai appelé, il était inquiétant Il m'a dit, non Ce n'est pas moi qui ai pris ta voiture Donc, on te dit de payer de l'argent Donc, il faudrait que tu payes de l'argent J'ai dit, bon, d'accord Je dis, ce n'est pas grave Je suis resté comme ça Il y a presque deux amis qui m'appelaient Qui ont vu ma voiture en circulation Ah bon ? Oui Dans la ville qu'on a créé Ah oui Je dis, il y a des amis qui m'appellent le premier-midi Qui ont vu ma voiture en circulation Je dis, qu'il y a de arrête ma voiture J'aimerais que ma voiture soit immobilisée Vous l'arrêtez là-bas Là où on t'a dit de garder la voiture Tu gardes la voiture là-bas Mais, c'est si j'entends que tu roules dans la voiture Puisque la voiture, c'est un couteau quand même du tout J'ai dit, gare la voiture C'est une voiture de quelle marque ? C'est une 4x4 ? Nissan Qashqai Ok, Qashqai C'est de 4x4 Est-ce que tu as compris ? Parce que c'est Antono qui m'a donné cette voiture là Oui, oui Donc, j'ai dit, bon, d'accord Gare la voiture Le lendemain encore, il y a une deuxième personne qui m'appelle Le lendemain encore J'ai vu les gens en train de m'appeler Ah, toi, tu nous as dit que ta voiture est en panne J'ai dit, oui, ma voiture est en panne Mais où on voit ta voiture en circulation ?